C'est un départ 24h du Mans. Le copilote peut tenir le serre, interdiction de pousser. Départ en courant pour rejoindre les chars, les 6h de Berck restent fidèles à la tradition. Une course un peu hors du temps avec deux pilotes qui se relaient. Cette année encore, la météo capricieuse a rendu la course difficile, même pour les pilotes de la Côte d'Opale, habitués à ces conditions. Conditions difficiles, très variables, un vent de terre très rafaleux, donc un vent qui passe de 5 à 10 mètres secondes sans vraiment prévenir. Le parcours est collant, apparemment. Très collant, très mou, très technique, très difficile. Le vent, présent au départ, a affaibli en fin de matinée. Sur ce parcours collant et une plage pleine de pièges, le bercois Clément Touron, l'homme aux pieds nus, a dominé le début de course. On joue vraiment avec les mains et avec la direction. Les mains, c'est sans gants et les pieds, c'est sans chaussures. Un peu comme quelqu'un qui va travailler à un métier manuel, il ne va pas mettre des gants pour travailler, tout est au sensitif. Associé à Julien Lameau, le vice-champion du monde va se voir dépassé dans le grand parcours vers Berlimont. La course, très serrée, va se jouer entre le duo bercois Varelle-Deuf-Giré et celui de Camier, le Quai de Perron. Un équipage jeune qui courait pour la première fois ensemble. Tous deux s'imposent finalement grâce à leur régularité. On s'est briefé rapidement dans les relais et ça a été payant. On a eu la bonne lecture, on a pris les options qu'il fallait au bon moment et ça a marché. C'est vrai que c'est une super victoire, mais bon, dans cette catégorie-là, cette année, on commence à avoir une bonne équipe. On va essayer de truster les podiums en individuel cette année. Les bercois Sylvain Varelle-Deuf et Antoine Giré terminent deuxième des 6 heures de char à voile, 6 heures finalement réduites à 3, mais la course bercoise a laissé cette fois encore des images spectaculaires. Sous-titrage Société Radio-Canada